Coupe du Monde Qatar 2022, Belmadi soutient le Maroc. Accueil d'un navire de migrants par la France, Le Pen et Zemmour dénoncent. Pourquoi les États-Unis n'ont pas intérêt à être hostiles à l'Algérie ? Coupe du Monde Qatar 2022, Belmadi soutient le Maroc. Le sélectionneur national Jamel Belmadi soutient toutes les équipes africaines qui prendront part à la Coupe du Monde au Qatar. Il cite notamment le Maroc et la Tunisie. Éliminé face au Cameroun, la sélection nationale algérienne sera la grande absente de la Coupe du Monde au Qatar. Mais les Algériens vont suivre avec un grand intérêt ce grand rendez-vous planétaire de football. Idem pour le sélectionneur national Jamel Belmadi. Ce dernier, a tenu à souhaiter bonne chance à toutes les équipes africaines qui y prendront part, le Maroc et la Tunisie en particulier. Je souhaite bonne chance à toutes les sélections africaines lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le Maroc et la Tunisie en particulier, dira-t-il lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin. Le driver des verres va rendre l'appareil aux supporters marocains et tunisiens qui ont soutenu les Fenecs lors de la Cannes 2019. Les peuples marocains et tunisiens nous ont soutenus lors de la Cannes 2019 en Égypte. « Nous aussi nous allons être supporters des deux équipes lors du Mondial », a-t-il ajouté. Algérie-Cameroon, pour Belmadi, il n'y a pas d'affaires tactiques. Belmadi revient sur l'élimination de l'équipe nationale de la prochaine Coupe du Monde. Pour lui, il n'y a pas d'affaires tactiques lors du match retour des barrages face au Cameroon au stade Mustafa Tcheker de Blida. « Je n'ai jamais dit que je suis le meilleur entraîneur. Après la fin de chaque match, il n'y a plus d'affaires tactiques. Ce n'est plus d'affaires tactiques lorsqu'on encaisse un but sur un long ballon dans une surface de réparation, mais j'assume mes responsabilités. Après l'élimination, je n'aurais jamais été à l'abri des critiques même si j'avais changé de tactique au match retour face au Cameroon. » Dira-t-il lors de la conférence de presse ? « Il ne faut pas oublier qu'on avait battu le Cameroon qui n'avait pas perdu chez lui depuis 24 ans. Il ne faut pas non plus oublier qu'on avait réalisé une victoire dans un stade où on avait vécu l'une des plus pires participations de l'Algérie à la Cannes, » a-t-il ajouté, tout en regrettant amèrement le grand échec du 29 mars dernier. Accueil d'un navire de migrants par la France, Le Pen et Zemmour dénoncent Chaque année des milliers de personnes font le choix de passer vers l'Europe illégalement et ce via des embarcations qui mettent en péril leur vie. L'un des pays d'Europe qui fait le plus face à cet afflux de migrants qui ne cesse de croître est l'Italie. En effet, depuis le début de l'année en cours, 87 370 migrants sont arrivés en Italie par la Méditerranée et au moins 1337 ont perdu la vie lors de la traversée. Mais depuis maintenant quelques semaines, le nouveau gouvernement italien a durci de tourner en temps diminuer cette immigration illégale. En effet, Giorgia Meloni, la première ministre italienne élue récemment à tout au long de sa campagne, toujours défendu le blocus maritime qui, selon elle, aidera à arrêter les départs illégaux d'Afrique. Darmanin annonce que la France va accueillir quelques dizaines de migrants. Depuis quelques semaines, plusieurs navires transportant des migrants, principalement venus d'Afrique, ne peuvent plus débarquer en Italie. C'est dans ce sens que la France a proposé de son côté de faire débarquer quelques dizaines de ses migrants bloqués sur les côtes italiennes. Le jeudi 10 novembre, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé, à l'issue du Conseil des ministres, que le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée qui aire depuis des semaines en mer sera accueilli vendredi à Toulon, et un tiers des passagers migrants seront relocalisés en France, s'ils sont régularisés. Quelle est la réaction de Le Pen et de Zemmour suite à cette annonce ? Peu après cette annonce, donnant le feu vert du gouvernement au débarquement à titre exceptionnel en France des quelques 230 migrants à bord. L'ancienne finaliste de la présidentielle française, Marine Le Pen, estime qu'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking est un signal dramatique de laxisme. En acceptant pour la première fois qu'un bateau débarque des migrants dans un port français, Toulon, Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme, a déclaré la présidente du groupe RN à l'Assemblée sur Twitter. Elle ajoute aussi qu'avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. De son côté, Éric Zemmour, l'ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle, qui s'est rendu sur place ce vendredi, a également dénoncé un signal au passeur. C'est irresponsable, immoral et contraire à la volonté populaire et même à l'humanisme qui devrait dissuader à tout prix ses traversées, a-t-il tweeté. En ajoutant aussi que c'est une décision scandaleuse de Macron. Il affaiblit la France, désespère de plus en plus les Français qui sont hostiles à cette immigration folle et fait prendre des risques incroyables aux migrants. Pourquoi les États-Unis n'ont pas intérêt à être hostiles à l'Algérie ? Le monde connaît des bouleversements sur plusieurs plans depuis le début de la guerre en Ukraine. L'énergie est devenue un enjeu crucial dans les relations internationales. Les pays producteurs de pétrole et de gaz prennent une place importante dans l'échiquier international. C'est dans ce sens que l'expert américain en géopolitique James Durso conseille son pays de renforcer ses relations avec l'Algérie. En effet, l'ancien directeur général d'AKM Consulting, un fournisseur de services de développement commercial et de gestion de projets internationaux en Asie centrale et du Sud-Ouest, a écrit une tribune dans le journal Walpress pour décortiquer les relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. L'expert est revenu sur l'appel des élus américains de sanctionner l'Algérie en raison de ses achats d'armes à la Russie en s'interrogeant pourquoi l'Algérie, et pourquoi maintenant. Comme élément de réponse, il explique que l'Algérie trace une voie indépendante entretient des liens étroits avec la Russie et la Chine. L'Algérie critique sévèrement Israël, s'est opposée à l'invasion américaine de l'Irak en 2003 et à l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, a dénoncé les accords d'Abraham, qui reconnaissait la revendication du Maroc voisin sur le Sahara occidental, et entretient des relations avec le gouvernement Assad en Syrie. L'experte ajoute que l'Algérie possède respectivement les onzième et seizième plus grandes réserves prouvées de gaz naturel et de pétrole au monde, et était le dixième plus grand producteur de gaz naturel en 2019. On estime également qu'elle a la troisième plus grande réserve de gaz de schiste récupérable dans le monde. Revenant au vif du sujet, James Durso rappelle que les relations de l'Algérie avec les États-Unis ont démarré lentement dans les années 1960, mais ont généralement été positives. Dans les années 1950, les administrations Truman et Eisenhower ont soutenu la France en Algérie, mais le président Kennedy a approuvé l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie a servi de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui ont abouti à la libération des 52 otages américains après 444 jours de captivité. L'Algérie a également offert son soutien aux États-Unis à la suite du 11 septembre et a coopéré aux opérations de lutte contre le terrorisme. L'expert avertit que la mentalité américaine du « vous êtes soit avec nous, soit avec les terroristes » ne tient pas compte de la coopération passée et des relations positives. Washington est apparemment incapable de croire qu'une nation puisse préférer s'occuper d'abord de ses propres intérêts et voit toute réticence à se placer sous l'emprise de l'Amérique comme se rangeant du côté de l'ennemi du jour. Il explique que même si les décideurs américains peuvent avoir une inquiétude légitime quant au revenu que la Russie tire de l'Algérie, bien qu'un accord d'armement de 7 milliards de dollars ne soit rien à côté de l'argent illimité que Washington remet à Kiev, ces mêmes décideurs devraient plutôt faire la promotion d'entrepreneurs de la défense américaine pour capter les ventes algériennes, bien que s'attendre à ce qu'Algérie jette tout son inventaire fourni par la Russie est un vœu pieux. L'expert américain espère dans sa tribune que les têtes froides prévaudront et que Washington ne s'aliènera pas un pays avec lequel l'Union Européenne cherche un partenariat stratégique à long terme pour le gaz naturel et l'électricité. Et la France cherche à consolider les relations via la coopération économique, bien que la Chine soit désormais le plus grand partenaire commercial de l'Algérie. Si l'Europe attend plus d'énergie de l'Algérie ou d'ailleurs en Afrique, elle devra peut-être trouver de l'argent pour financer l'expansion de la production, ou participer au gazoduc transarien de 1500 miles qui acheminera le gaz nigérien vers l'Europe via l'Algérie. James Durso conclut que l'Europe peut être un avocat efficace de l'Algérie à Washington, si elle peut faire comprendre à l'administration que l'intérêt de l'Amérique dans une Europe serait mieux servi par une Algérie cordiale avec les États-Unis, mais indépendante, ne cherchant qu'à progresser en des relations mutuellement respectueuses avec des partenaires pratiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.